Je vais saluer le duo arbitral de ce soir, Hugo Journoux et Vézoyan Davidsson. Le premier ballon est pour le PB. On va voir, il faut mettre l'intensité tout de suite. Il faut marquer les esprits sur cette première action. Et voilà, on vous l'a dit, ça défend très fort. Première interception. C'est manqué. Le PB a été chanceux là-dessus. Kevin Cham n'est pas allé au bout. Le meneur qui vient d'intercepter cette balle. Charlie Potens face au meneur des sables. Charlie qui attend une solution. On va essayer de jouer sur Marcus Relford. L'homme en forme, on vous le disait. C'est bien ressorti ça pour Kevin Mendy. Ouvert à trois points. C'est manqué. Ball pour les sablés, ça va jouer vite. Il annonce le système. Match important pour se remettre dans la partie pour 2022. Parce que Poitiers n'a pas joué de match officiel. En tout cas de vrai match face à une autre équipe depuis quelques temps. même pendant la trêve. Il n'y a pas eu de match à Mikko. Grosse bataille à l'intérieur là. Grigori Lesor. Le frère aîné de Mathias Lesor, international français. Qui vient de scorer sur Mazaline. C'est les premiers points de la partie. Lesor qui avait planté 12 points. Et pris quatre rebonds au match allé. Face à Poitiers. Et on a un premier temps mort ? On a un premier temps mort technique, je dirais. Oui, je pense aussi. Parce que là, on s'affaire un petit peu autour de la table de Marc et au niveau du scoring. Parce que là aussi, on ressort la mallette du scoring qui était en vacances pendant cette trêve des confiseurs. Donc il faut tout rebrancher. Et là, on a une petite mise à jour. Ça permet au coach de remontrer les systèmes. Ça, c'est un temps mort. C'est cadeau. C'est le temps mort cadeau ça. Comme ça, il n'est pas comptabilisé sur la feuille de Marc. Les coachs peuvent s'adapter à la défense qu'ils viennent de voir en face. Changer les systèmes un petit peu. Changer les oppositions. On a vu que ça avait joué fort sur l'intérieur à l'action précédente. Pourquoi pas venir en aide pour éviter de prendre des points faciles. Va-t-on jouer ce match à l'ancienne avec une bonne feuille de match de stats à papier ? Peut-être, on ne sait pas. Ça peut être parti comme ça. Il y a des petits soucis techniques là. Oui, mais ça va s'arranger, ça va s'arranger évidemment. En tout cas, je vous rappelle que vos questions à Joris ce soir, notre spécialiste basket du jour. Ça se passe sur le live du PB86. Si vous avez des encouragements à donner à l'équipe en forme du moment. L'équipe de Poitiers, ça se passe sur le live et puis l'autre équipe en forme, les Sables. Il va falloir s'en méfier de cette équipe parce que tu le disais, Joris, à l'avant-match. Début de saison très compliqué, mais l'ancien, enfin l'ancien non, il est toujours d'ailleurs, vice-champion olympique à Sydney en 2000 avec l'équipe de France, Macan Dioumassi, l'entraîneur des Sables. Il a su trouver les mots pour relancer la machine vendéenne. Là, ils ont vraiment totalement changé de visage par rapport à leurs 8 premiers matchs. Et 6-2 derrière, ça leur permet de revenir au milieu du classement. Ils sont dans la poule intermédiaire, mais ils sont à très peu de matchs de la poule haute. C'est à 2-3 matchs, donc on sait qu'il en reste une grosse dizaine. Ça peut toujours le faire pour les Sables Vendée Basket. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre ? Alors, vous ne le voyez pas à l'image, mais on a éteint complètement les deux panneaux de scoring dans la salle Jean-Pierre Gagné de Saint-Éloi. Je pense qu'on a dû faire un petit reset, mais ça va être un peu plus long que prévu. Parce que si vous le voyez à l'écran, on ressort les deux racks pour les échauffements des joueurs. Donc voilà, il va falloir qu'on discute un peu. C'est ça qui est bien. On a pas mal de choses à voir. C'est vrai ? Il y a une question, Corentin, pour toi. J'espère que tu as suivi les dernières rencontres parce que la question est pour toi. Qu'as-tu pensé des dernières victoires de Vitré et de Châlant récemment ? C'est ce que je voulais dire juste à l'instant. Je t'ai parlé des résultats de cette 17ème journée. Le premier match de cette 17ème journée s'est joué le 21 décembre. C'est un match avancé. C'est Lorient qui s'est imposé contre Sergi Pontoise à la maison. Donc quelque chose d'assez logique. Lorient qui est actuellement 2ème de cette poule A de NM1. Et puis hier soir, il y a eu deux matchs. Châlant-La Rochelle. Donc là, Châlant s'est imposé 85-78 et c'est Vitré qui a fait un gros travail chez eux contre Angers. 65-58. Donc ça, c'est deux équipes du haut de tableau qui viennent de perdre un match. Ils sont fait renverser à l'extérieur. Ça permet et ça peut être une bonne occasion pour le Fébé de revenir à seulement une petite victoire de danger. Ce serait pas mal du tout ça au niveau comptable. Visiblement, le souci technique est réglé avec l'intervention rapide des techniciens de la salle. Et puis un petit bonjour à Matt qui nous écoute depuis Angoulême. Voilà, l'avantage de ce live, c'est qu'on peut nous écouter aux 4 coins de la France, aux 4 coins du monde. Grâce à une réalisation 100% made in Poitou. Voilà. Hervé Temgouac, vous voyez à l'écran, le speaker. Speaker d'Orléans, speaker de Tours. Et aussi, de manière intérimaire, speaker du PB86. Rallume le feu. J'ai beaucoup aimé son interview récemment dans le set à Poitiers d'Hervé. Interview d'Arnaud Varane. Hervé disait, les joueurs de basket allument le feu dans les salles. Je n'ai qu'à souffler sur les braises. Je trouve ça super beau. Ouais, je trouve ça super beau. En plus d'être un super speaker, c'est un poète. Comme quoi tous les poètes n'ont pas disparu. On va pouvoir reprendre. Ouais. Le score est le bon. Ce sont bien les sables qui mènent 2 à 0 face à Poitiers. Juste un petit problème de chrono. On laisse défiler. Ouais, on va recaler ça le chrono. Et puis, on va pouvoir reprendre avec balle dans les mains de Kevin Mendy pour la remise en jeu. Et il y a 2 à 0. Et ce genre d'interruption de match, alors là on est évidemment au début du match, mais ce genre d'interruption de match sur un troisième ou quatrième carton, ça peut très clairement faire changer la physionomie d'un match. Couper les pattes d'une équipe, donner du jus à l'autre ou inversement. Ça peut changer complètement la physionomie. Donc là, ça va. Là, ça va. Il y avait une minute de temps de jeu. Oui, 2 à 0. Tout pile. Ça leur a permis de continuer un peu l'échauffement. C'est ça. Et pour éviter les blessures, pourquoi pas. Allez, c'est reparti. Le vent et la tempête sont à Péros-Girac ce soir, nous dit Patrice sur YouTube. Restez au chaud, Patrice. Suivez le live. Antoine nous demande pourquoi il y a eu une interruption. On va vous le dire, Antoine. Antoine, il y a eu seulement un petit problème de scoring et un petit problème de chrono et de points sur les tableaux d'affichage. Donc il a fallu faire un reset complet de tout l'affichage. Donc voilà pourquoi les arbitres ont décidé cette interruption de jeu il y a quelques instants. En tout cas, nous sommes de retour pour ce match. Le premier de l'année 2022 depuis Poitiers. Et vous le voyez, c'est une défense très agressive. Là, Charlie, il a du mal à mettre en place le jeu. Et finalement, il force les 24 secondes. Le panier sera refusé. Les 24 ont été sifflés avant que l'Ovro lâche la balle. Ce qui fait que le panier, comme tu l'as dit, c'est tout simplement refusé. Là, ça bataille. Ça bataille tellement fort qu'il y a faute. Et c'est Charlie qui va la prendre, Charlie Potens. L'international 3-3 français. C'était un moustache. Allez, une fois mise en jeu pour l'international suisse, Noah Burel. Voilà, il trouve une solution dans l'axe. Kevin Cham, le meneur qui attend une solution. Il est passé. Oui, Charlie a réussi à le stopper. Peut-être de manière un peu… Relford à 3 points en transition. Et c'est dedans ! Marcus Relford qui ouvre son compteur perso et qui ouvre le compteur du PB86 pour tout de suite prendre le lead. 3-2. Ça, c'est pas beau, la perte de balle. Macron Dioumassi va pas être content de perdre un ballon si facile comme ça. Et ça, ça fait du bien pour le PB, ça. Relford, il lance son match. Et on sait que quand il commence à les mettre en début de match… Ouais. Ça peut lui donner l'atout confiance. Eh ben ouais, il va pas se priver. Ce petit câlin. Oh, le contact qu'il y a eu entre Relford et Burel. Il n'a eu raison de le prendre, il n'y a personne. Et ce shooter à l'instant, Michael Riley, là aussi, il ne faut pas qu'il prenne feu, Michael Riley. Un serial shooter. Et tu le disais à l'avant-match, c'est très clairement un des hommes à suivre du côté des sables ce soir. Un des hommes qui pourraient faire du bien au sable et faire du mal au Poitiers. Allez, on met en place tranquillement. Servi Mazalin, il a l'espace, il échappe. C'est bien ressorti pour Charlie, ouvert dans le zéro. Et ça fait deux fois que ça fait Guillaume Mel. Ça bataille très fort à l'intérieur. C'est physique, c'est physique. Il obtient la faute de Dolenk, Daniel Dolenk, le Finlandais. Je pense que c'est ce qu'on va voir pendant 40 minutes. C'est la grosse bataille à l'intérieur. Ouais, il va y avoir du croisement de bras au niveau des ballons. Ivan Embaya. Et un petit bonsoir à Kiki qui nous écoute dans le train aussi. Ah ouais, on nous écoute partout ce soir. C'est ça qui est bien. Embaya sur la ligne pour Poitiers. C'est manqué. Ouais, et là d'où nous sommes, Joris, on voyait très bien que c'était court. Le premier était très court. Est-ce qu'il va corriger le tir ? Ah, ça serait bien. Un silence de cathédrale sur le shoot. Voilà, un silence de cathédrale qui permet à Ivan Embaya de se concentrer pour le deuxième shoot. Qu'il transforme 4-2. Ça, c'est bien. Ils ont essayé de presser dès la remise en jeu. Ouais. Ils n'avaient pas de solution côté Sablé. Mais ça, c'est bien fait pour ressortir à 3 points. Sauf que presser très haut, ça décale évidemment. Forcément, il faut revenir derrière. Ouais. Et Burel, il ne se fait pas prier. 5-4 pour les Sablés. Kevin Mendy. C'est bien fait. Joli move sur son pied d'appui de Kevin. 6 bras roulés, c'est bien fait ça. Et la petite main droite. Allez, le meneur des Sablés Vendée Basket, Kevin Cham. On va chercher le main à main avec Mickaël Grayley. Et il va pouvoir jouer son 1 contre 1. Mickaël Rayley. Mickaël Rayley. 3 points supplémentaires, ça fait 8-6. L'unstoppable, comme on dit. C'est son surnom de Cézanne Croix. Il l'a gardé. C'est clair. Ça fait 2 fois que Kevin Cham vient shipper ce ballon dans les mains. Et la première fois, ce n'était pas allé au bout. Sauf que le deuxième lay-up, il va au bout. Allez, 10-6. Belford. Oh, belle passe pour Mbaya à l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir remonter ? C'est marché. Un marché sifflé. Il semblait y avoir un petit contact quand même. Mais bon, ça va jouer physique. Tout ne sera pas sifflé. Kevin Mbaya qui a été encerclé par la patrouille vendéenne. C'est bien fait. Ils ont réussi à sortir de la presse de Poitvine. Poitvine. Un peu statique. On attend les écrans pour jouer le pick and roll. Mais il ne se passe pas beaucoup de choses. 6 secondes. Il va falloir shooter. C'est compliqué, ça. C'est un pied d'appui pour faire le tour de Kevin Mendy. Michael Riley, il n'a pas été récompensé là-dessus. En même temps, le shoot était plus que compliqué. L'attaque précédente était assez statique. On n'a pas eu de mouvement. Pas de système annoncé. Et les Poitvine ont très bien défendu. Ça permet de récupérer un ballon. Allez, Poitier qui doit faire son léger retard. 4 points, 2 possessions d'écart. Rien de bien méchant dans ce premier quart-temps. Match parrainé. On en parlait à l'avant-match avec la présidente. Match parrainé par Grand Poitier. Grand Poitier qui sera terre d'accueil de certaines équipes et préparations olympiques en 2024. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le sport Poitvine et pour le rayonnement du sport Poitvine. Le ballon récupéré à la suite d'une grosse défense encore. Perde de balle de Marcus. Raleigh. Intercepté la balle par le haut. Charlie à 3 points. C'est manqué. Rebond hésitant de Nikkei Raleigh mais rebond quand même. Il va aller au bout. Le cost to cost. Sauf que Kevin Mendy, quand il dit non, c'est non Kevin Mendy. Il pensait pouvoir aller au bout comme ça en remontant la balle. Il a 36 ans. Il vient de traverser le terrain avec tout le monde. Quel que soit l'âge, on aimerait mieux avoir son cardio. Je le disais, il sort d'une saison blanche. Il jouait pas l'an dernier. Il se fait vraiment une deuxième jeunesse avec sa double équipe. C'est clair, c'est clair. C'est un shoot pas simple. Mbayak a joué des épaules et des bras tendus pour ce rebond. Potins qui a ramené très rapidement la balle en zone avant. Et c'est Mendy maintenant qui rentre dans la raquette. Ralford à l'extérieur. Il s'est bien ressorti, ça à l'opposé. Et c'est dedans. Kevin Mendy. Qui a bien digéré le repas des fêtes. Et qui trouve tout de suite ses marques à la maison. Il est en forme. Très gros début de match. Quand certains commentateurs de basket se sont un peu encroûtés pendant les fêtes, les joueurs de Poitiers, eux, ils ont fait le taf. Et ça c'est bien fait, la défense porte ses fruits. Monsieur Ralford sous le cercle. Et Poitiers qui reprend un léger avantage. 11-10. Lovro qui était là. Les Poitiers poussés par leur public. Non, non. Marcus Ralford. Ouais, là faut prendre temps mort dans ces cas-là. Parce que quand il commence à prendre chaud comme ça, c'est pas bon signe pour les adversaires. Ouais. Et donc le temps mort logiquement demandé par Makan. Dumasil, l'entraîneur des Sables Vendée Basket. Et on a déjà 8 points de Ralford, je crois. 5 de Mendy. On a du post-scoring. Alors que la mascotte du PB 86 et du PB. Il vient d'arriver sur le parquet. Pour offrir quelques cadeaux. à Noël, ça continue à Poitiers visiblement. Marcus, énorme encore ce shoot nous dit Emilien. Sur le live YouTube. Ouais, tu m'étonnes Emilien. Il est vraiment en pleine forme en ce moment. Et il nous a fait un dernier match. 9-3 points. Il nous a mis en 40 minutes. Ouais, c'est bien. 9 sur 12. En plus d'être énorme, c'est hyper propre. 75% à 3 points, ça arrive pas souvent. Et surtout sur une quantité comme ça. La Ralford Touch. Il apporte vraiment quelque chose de plus. Un petit supplément en attaque qui leur fait vraiment du bien au poids de 20. Allez. On reprend. 3-42 à jouer toujours. Cette fois-ci, il y a une main d'Yves. Une presse. Qui est bien maîtrisée. Et rentrée. De Luca Plas. C'est ça. Un peu de rotation du côté des sables. Il était meneur titulaire. Mais il a été blessé longtemps entre novembre et décembre. Il revient petit à petit. C'est bien fait. Avec le contact. Travail suisse. Précision d'horloger. Allez, Charlie Potins qui va se faire bousculer justement par la patrouille suisse. Noah Burel qui ajoute une faute au tableau d'affichage des sables. Deuxième faute d'équipe et la première du joueur suisse. Et deux rotations du côté de Poitiers. Matteo Legard et Marius Chambre qui font leur entrée pour laisser un peu de temps de repos à Charlie et à Kevin. Il manque Alexis d'Argenton. On a la rotation habituelle. C'est ça. Fin de premier quart temps. Il s'est bien défendu. La passe. Et là de l'autre côté on a eu la rentrée de Simone Lepichev qui score tout de suite. C'est son anniversaire en même temps. Et puis en plus c'est un retour à la maison pour lui parce qu'il a fait trois ans ici à Poitiers. Le centre de formation. C'est ça. Et il a 27 ans aujourd'hui. Donc il rentre sur le terrain et pour son anniversaire il score tout de suite. Ça c'est manqué par Lucas Plas. Allez, système annoncé par Marius Chambre. C'est bien fait, la main gauche. Avec un tout petit peu de réussite mais surtout beaucoup d'audace. Marius Chambre il y va. Sauf que juste derrière il le prend une faute. Avec beaucoup d'engagement. Peut-être un peu trop par moments mais c'était bien fait. La transition attaque défense tout de suite. Il a scoré, il était déjà prêt à défendre. Et ça tourne un peu du côté des Sables avec l'entrée en jeu d'Alexis Racine. Il y a Brian Doe aussi qui a fait son entrée en jeu il n'y a pas longtemps. Et encore l'interception. C'est bien trouvé Jim Seymour. Est-ce qu'il va pouvoir finir ? C'est bien défendu ça. Le public il réclame une faute là. C'est à l'intérieur. Et c'est Marcus Ralford qui est allé donner son son corps pour stopper un peu tout ça. Et Marcus il prend sa première personnelle et la quatrième d'équipe pour Poitiers. Attention la prochaine, ça frappe deux lancers francs pour les visiteurs. Allez en zone arrière pour les Sables avec l'ancien manceau. Brian Doe formé du côté du MSB. Il y a un mismatch à l'intérieur. On a Ralford qui défend sur un plus grand que lui. C'est bien fait. Et là on a presque entendu le parquet claquer depuis notre poste commentateur. Donc autant vous dire assez en hauteur dans la salle. Sur la chute de Marius. Et ça sera deux coups. Ça c'était bien fait de la part des visiteurs. Ils ont vu qu'il y avait un avantage physique à l'intérieur. Il y avait un grand sur Marcus Ralford. Et bien ils l'ont servi. Et au final il marque deux points plus un lancers francs à suivre. C'est ça. Grégory le sort sur la ligne. Lui aussi 36 ans comme son coéquipier Michael Riley. Comme quoi à 36 ans on peut encore être au très très haut niveau de N1. Et jouer les premiers rôles. Les joueurs d'expérience comme ça ils sont importants sur un groupe qui est assez jeune. L'Ovro. L'Ovro qui n'a pas été chanceux là-dessus. Ebrahim Dohou qui a récupéré cette balle pour remonter très rapidement. Dohou qui récupère cette balle à l'extérieur. Qui se fait bousculer un peu par maths. Ça joue les transitions du côté des Sables Vendée Basket. Dès qu'il récupère la balle. Ça va vite vers l'avant. Allez l'Ovro rebond. Et on va rentrer dans la dernière minute de ce premier quart temps. 17-16 en faveur des Sables. Et c'est chose faite. Une minute à jouer. Marius qui retrouve Matteo Legas en percussion. Le sort et place rapidement pour passer en zone avant. C'est important pour le PB 86 de pas encaisser sur cette action-là. Juste avant la fin de Cartan. Ebrahim Dohou qui a eu cette bonne idée de passer cette balle entre deux joueurs Poitvin. Sans que son coéquipier était un tout petit caché par le défenseur Poitvin. Donc sortie de balle. Et c'est Poitier qui récupère ce ballon. Et j'ai pas vu. Et c'est Imanol Pro. Le jeune du centre de formation qui fait son entrée. Numéro 3 en remplacement de Julian Enguford. Julian qui s'était blessé à La Rochelle le 21 décembre dernier. Qui est pour l'instant à l'infirmerie du côté de Poitier. Il y aura une dernière possession. Il y a 15 secondes à jouer. Luca Plas qui intelligemment laisse le chrono s'écouler. Et Poitier qui va récupérer la dernière possession du jeu. Bien défendu par Jim Seymour. Le nom de la ligne de touche. 8 secondes, 7 dixièmes à jouer. Justement c'est Imanol Pro qui va remettre ce ballon en jeu. 5 secondes pour trouver un shoot. Imanol qui le prend. Et bah oui il faut le prendre. C'était une passe. La double passe. Est-ce qu'il a accordé ? Il est accordé, il est accordé. Et bah en plus ça permet au PB86 de repasser devant. Juste avant la fin de ce carton. C'est ça. On aurait cru une petite partie de volet. Mais non, c'est bien du basket. Et ça se trouve c'était fait exprès. C'est peut-être travailler à l'entraînement. C'est peut-être travailler à l'entraînement, c'est pas. Imanol a dû dire... C'était un peu le court mais c'est transformé en passe. Pour Tim Seymour, puis pour Marius. Au final ça finit dedans, c'est l'essentiel. C'est ça. Et 18-17 c'est le score à la fin de ce premier carton. Un point d'avance pour les poids de vin. Tu disais à l'avant-match, Joris c'est un match important pour les deux équipes parce que ça peut pas mal bouger au classement avec des matchs qui ont eu lieu hier, des matchs qui ont eu lieu en fin décembre. Enfin, ce match là, celui qui va le prendre peut très vite remonter au classement. C'est ça. Poitiers s'imposent, donc ils seront à 12 victoires. Et 12 victoires, ça les remet tout simplement 2ème du championnat, juste derrière Angers qui est à 13. Donc ça c'est très important pour eux. Ça leur permet de se mettre à l'abri dans la poule haute. Parce que là ils sont à la limite avec la poule intermédiaire à la 5ème place. Donc ça serait intéressant pour eux de s'imposer. Et du côté des saps Vendée, c'est continuer leur remontée. Ça leur permettrait d'arriver à 9 victoires. Et de revenir égaliser avec La Rochelle, Cerchi-Pontoise, Toulouse, etc. On vient de recevoir la feuille des stats du premier quart temps. Elle est toute chaude. Je te laisse l'analyser Joris. Je te pose une question dans quelques instants. Pour voir s'il y a une stat qui ressort. En tout cas, ça danse sur le parquet de Saint-Éloi. Ça danse, on l'imagine, chez vous, dans le train en voiture. Alors si vous suivez le train, comment dire ? Le match en voiture, évidemment, vous ne conduisez pas. En tout cas, vous êtes passagers ou à l'arrière. Et si vous êtes avec nous aux quatre coins de la France, on attend vos commentaires, vos encouragements pour les sables ou pour Poitiers pour ce premier match de l'année. Le deuxième quart temps commence maintenant. On vous rappelle le score, 18 à 17 en faveur de Poitiers. Et le deuxième quart temps qui vient de commencer. Joris, si tu devais sortir une stat du côté de Poitiers, une stat du côté des sables pour ce premier quart temps, ce serait quoi ? Bah du côté de Poitiers, je pense que Marcus Ralforn, on l'a vu dans le head-to-head au début du match. Encore lui ! Mais il est déjà à 8 points. Et c'est très propre puisqu'il est à 3 sur 4 au shoot, 2 sur 3 à 3 points. On ne s'était pas trompé en début de match en annonçant qu'il pouvait encore nous sortir quelque chose de grand. Et du côté des sables ? Petite déception pour Michael Reiné. Seulement 1 sur 5 au shoot. Il est un peu en dessous du niveau qu'on espérait lui sur ce premier quart temps. Mais surtout, la chose importante, c'est que des deux côtés, on a 8 pertes de balles. Et sur un premier quart temps, c'est assez important. Donc ça, c'est dû à la défense. On voit à Poitiers qui fait une presse tout terrain. Ouais. C'est dû à ça. Donc grosse défense, ça enchaîne les pertes de balles. Il va falloir faire attention au deuxième quart temps s'il y a une équipe qui veut prendre les devants. Allez, on fait circuler un peu la balle. Warren Racine. Il passe à Matteo avec un écran qui permet de les caler. Warren qui paye les mains gauches. C'est pas payé. Et la possession pour Poitiers dans quelques instants. avec un message tout particulier à Marion qui nous écoute ce soir et qui nous suit sur le live YouTube du PB86 qui nous suit depuis Quimper. Encouragement d'une confinée depuis Quimper. Et bien, Marion, on vous embrasse et on vous souhaite plein de courage. Prenez soin de vous. Allez, Poitiers en zone avant. Marius qui trouve une solution pour d'Argenton. Mal perdu une nouvelle fois par les poids de 20. Il a pris un sacré coup. Ça continue. C'est bien trouvé. Les petits chefs sur cette coupe. Ça fait deux points supplémentaires. Et les Vendéens qui repassent devant d'un tout petit point. Et c'est marrant parce que Immanuel a terminé le premier quartan et Immanuel Pro a débuté le deuxième quartan. Et le coach a confiance en lui. Andy Sorton Jones qui met de la jeunesse sur le terrain. Ça s'est bien fait. Oh, Brahim Dohou avec la planche. Ça, c'était très joli à voir. Brahim Dohou, je vous le disais tout à l'heure, l'ancien pensionnaire du centre de formation du Mans. J'ai une petite pensée cet après-midi pour Philippe Desnaux, le directeur du centre de formation du MSB, qui prend sa retraite après de longues, 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 longues années au centre de formation du MSB. Et on sait à quel point le centre de formation du MSB, le Mans Hard Basket en BetClick Elite, est reconnu aux quatre coins de la France. Philippe, si tu regardes ce match en live ou en replay, on pense bien à toi et on te souhaite une très très bonne retraite. D'ailleurs, il recherche un directeur du centre de formation. Si jamais tu veux postuler. Je vais essayer de finir mes études et puis on verra ça après. Les pitchers en contact avec Alexis Largenton. Ça reste court. Et sur chaque prise de position à l'intérieur, c'est rude. Et on n'arrive pas forcément à les trouver côté Poitvin. Et tout à l'heure, je disais Warren Racine, mais c'est Alexis Racine qu'on a à Poitiers. Warren, c'est son frère. Qui joue à Rueil. Comme c'est participatif comme live, dès qu'on dit une boulette, BIM, on est repris. Et c'est un petit message de Romain. Il ne faut pas se tromper, il y a son frère Jumeau qui joue à Rueil. Il y a aussi son grand frère Anthony qui joue à l'Allianz Sport Alsace en Promé. Et il y a le père Régis aussi, Racine, qui est un ancien joueur. Donc ça fait quatre racines. Il faut arriver à bien les dissocier. Le petit pull up. C'est bien fait Alexis d'Argenton. Il n'y a pas forcément de solution, mais il a pris la décision de shooter comme ça. Et c'est peut-être une des solutions. La raquette est très fermée. Il va falloir passer par un shoot extérieur. Pour Marius. C'est bien fait. Et la balle est perdue par les Vendéens. Ça aurait pu faire un surnombre. En transition, Matteo Lega. Trois poids de vingt contre trois Vendéens. Et bien ça fait point pour les poids de vingt. Avec Matt Lega qui a dégagé à trois points et ça fait 23-21. Et ça donne un tout petit peu d'air au poids de vingt. Brahim Do, très haut, très haut. En tête de raquette. Il est passé avec le gros contre d'Alexis. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Brahim Do qui réclamait aux arbitres le panier accordé. Parce que pour lui, le ballon était en passe descendante. Il l'a tapé contre la planche. Matteo fait parler son dribble. Il s'est bien fermé à trois points. C'est long ça. C'était très très long ça. Il y aura faute. Alors je crois que l'aval sera rendu au BB 86 puisque les arbitres annoncent une faute du numéro 15, Vendéens, Daniel Dolenc. Ils vont pouvoir repartir avec 14 secondes sur l'horloge. Et un peu moins de six minutes à jouer. 23-21, c'est très serré. On vous l'annonçait avant le match. Ça va être une bataille du début à la fin. Pour l'instant, ouais, c'est plaisant à voir. C'est équilibré. On sent que les deux équipes ont envie de rentrer dans l'année 2022 de la meilleure façon possible. On n'est pas passé loin du N1 là pour Elford. Ouais. Ça va lui donner deux lancers. Le serial scorer du BB 86 depuis le début de saison. Alors là, on peut voir quelque chose assez spécial, c'est que c'est les deux plus petites équipes qui sont au rebond. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. Ils font une presse. Donc forcément, c'est ces joueurs-là qui vont faire la presse. Donc il faut qu'ils soient en place dès la remise en jeu. Donc on va laisser les grands se mettre en défense. On va mettre les plus petits devant. Et dès que le panier sera rentré ou que le rebond défensif sera pris par les Vendéens, eh bien, on pourra se mettre en place et défendre pour Mathéo Legat, Marius Chambre et Marquish Platform. Eh bien, tu vois, ça c'est quelque chose que Sylvain Meunier n'aurait pas expliqué. Non, évidemment, Sylvain l'aurait expliqué. Moins bien, mais il l'aurait fait. C'est lui qui m'a tout appris. Ouais, j'espère que tu n'as pas tout retenu non plus. Sylvain Meunier qui nous écoute ce soir. J'en suis certain, Sylvain, on t'embrasse. Et une nouvelle faute d'équipe. C'est la première faute du PB86. Numéro 25 qui prend cette faute, Marius Chambre. C'est la deuxième de Marius, c'est la première d'équipe de Poitiers. Se racheter du match allé, c'est certainement ce qu'a dû dire Andy Sarton Jones à ses joueurs avant le match. Il a un shoot, Simeon Lepichev. Le bulgare. C'est la formation américaine, il a fait deux ans en NCAA. Et on le sait, aux Etats-Unis, tout le monde doit savoir shooter, même les intérieurs. Bah oui, tout le monde. Les intendants, les mecs à la buvette, tout le monde doit savoir shooter aux Etats-Unis. Tout le staff. C'est ça, ouais. Bah c'est le minimum. Place. Le sort. Il avait un shoot ouvert et il n'a pas voulu l'a refusé. Mais comme tu disais tout à l'heure, la petite déception du premier quart temps, c'est Michael Reilly. Et ça se trouve, Michael n'a pas pris le shoot à l'instant. Parce qu'il n'est pas pour l'instant, je dis bien pour l'instant, en confiance. Ça s'est bien fait par Matteo Lega. Matteo Lega, lui, il est en confiance. Mais au match allé, Michael Reilly, il était à trois points avant de marquer son panier décisif à la dernière seconde. Oui, donc... Il n'avait pas fait un bon match, donc attention quand même. Ce genre de joueur, de toute façon, à l'est grand joueur, c'est que peu importe, même s'ils sont dans un mauvais match, ils sont capables de sortir l'action qu'il faut au moment où il faut. Avec une rotation du côté des Sam, dans quelques instants. Alexis Racine qui va être remplacé par le manœur titulaire. Kevin Cham et puis Lugodé de Poitiers aussi. Embaya et Charlie... Ivan Embaya et Charlie Potens qui vont remplacer Jim Seymour. Et Marius Chambre. C'est la rotation habituelle. Embaya pour Seymour, poste pour poste. Ils se partagent les 40 minutes. Et on voit déjà que dans ce deuxième quart temps, pardon, certains organismes sont mis à rue d'épreuve. On a vu Marius sortir vraiment très essoufflé. Il va falloir mettre du physique cet après-midi et ce soir à la salle Jean-Pierre-Gagné Saint-Éloi pour prendre ce match au combien important. On le disait au classement mais aussi peut-être pour se dire, ben voilà, on est là, on est en place et on commence bien l'année 2022. Et le capital confiance pour les matchs à suivre, eh bien ce sera forcément un peu plus facile. Il s'est bien trouvé encore Mathéo. Il joue au volleyball. Il joue au volley ce soir Poitiers. Et il se fout des passes sous le panier. C'est ça. Mais c'est encore mieux. Et il prend le N1 en plus. C'est ça. Il n'y avait que deux points Mathéo, il s'est dit je vais lui faire une passe. Il aura deux points et la faute. Voilà. Bon maintenant, Embaya, il faut mettre ce lancé. Allez. Et celui-là, il pourrait permettre de prendre cinq points d'avance. Ce serait le plus gros écart, je pense. Depuis le début de ce match. Et on doit jouer sur Purell. Oh la belle passe pour Kevin Schaap. Ouais, le petit move était sympa de Kevin Schaap sous le cercle. Il ne s'est pas allé au bout. Un petit peu trop fort sur la main gauche. Il va pouvoir le jouer. Il va l'emmener. C'est encore shippé. C'est sa troisième interception depuis le début Kevin Schaap. Alors c'était assez long. Mais il y a eu quand même du contact. C'était de la slow motion. Oui. Au final, il obtient les deux lancés. Mais Kevin Schaap, oui, attention. Ça fait trois interceptions. Il vient shipper la balle dans les mains. Des poids de 20. Et l'épi-chef qui va shooter pour recoller un peu au score. Le premier lancé est réussi pour ce joueur. Pulgar de 2,05 m. Joli bébé 2,05 m. C'est un peu plus que nous. Moi, c'est 7 cm de plus que moi. C'est pas non plus incroyable. C'est pas non plus incroyable. Alors... Qu'est-ce qui est ici ? On a entendu très clairement l'arbitre. Ouais, le zéro, tenu, côté. Un grand merci à la Réal, encore une fois à Tommy Onvert et Paul Aucoin. Parce que les micros dans la salle nous permettent d'entendre très clairement les annonces des arbitres. Et surtout à vous aussi, du côté de chez vous, la maison. Vous entendez les chaussures crissées sur le parquet de Saint-Éloi. Et vous entendez le public de Poitiers applaudir Mathéo Legas pour ce panier. Très en forme, lui aussi, sur ce début de match. Avec Kevin Cham qui met en place son équipe. On retrouve Mickaël Raillet pour le main à main. Ah ouais, là il a essayé de... Mais c'est raté. Il est vraiment pas dedans Mickaël Raillet. Il s'en veut. Il a monté la tête, enfin le regard vers le plafond de la salle. Et comme tu disais, Joris, il a dû se dire en anglais des mots qu'on ne peut pas prononcer. Et il s'en veut, ça c'est clair. Il est vraiment pas dedans. Parce que ça, un lay-up comme ça... Ouh, c'est bien fait. Marcus Ralford, il trouve Mbaya. Il tient la faute. Peut-être que Mickaël Raillet est rentré aux Etats-Unis pendant la 13, peut-être. Et peut-être que le voyage l'a un petit peu... Tu penses que c'est ça le jet lag ? Un petit peu bousculé. Info à confirmer. Cater, justement, supporter des sables, Vendée Basket. Dites-nous où vos joueurs sont partis pendant la trêve. Et justement les Américains ou les étrangers, dites-nous s'ils sont partis. Ça nous permettrait peut-être de justifier la méforme, entre guillemets, attention, de Mickaël Raillet. Parce que tu disais tout à l'heure, Mickaël Raillet sur le match aller, c'était 5 points pendant le match. Et c'est lui qui plie le match. Donc attention au Raillet qui dort. Sur le match aller, Mickaël Raillet, il n'avait pas trop shooté. Il n'y a que très peu. Alors que là, ce soir, il prend ses responsabilités, il prend ses shoots, mais il ne les marque pas. Ça pourrait être un sujet de philo, ça. Faut-il prendre ses shoots lorsqu'on n'est pas en forme ou ne pas prendre ses shoots quand on est en forme ? Vous avez trois heures. Les grands shooters diront que même si on n'est pas en forme, il faut continuer de shooter parce qu'à un moment donné, ça va rentrer. C'est ça. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs. C'est ça. 32-26. C'est bien le score sur le tableau d'affichage et sur votre écran à la maison. Match parrainé par Grand Poitiers ce soir que l'on salue une nouvelle fois avec sa présidente qui était avec nous à l'avant-match. Voilà, ça fait plaisir de voir du monde dans cette salle. Ça fait vraiment plaisir. À mon avis, on tutoie les 2000. Je pense qu'avec la jauge, on y est presque. Si on n'y est pas, on ne va pas être loin. De toute façon, on ne peut pas aller plus de 2000. En tout cas, on les tutoie ce soir. Il y a de l'ambiance. Et ça, par exemple, Hervé, j'adore ses tenues. Moi, j'ai essayé sa tenue l'autre jour. Ça ne me va pas. Mais alors pas du tout. Je pense qu'il n'y a qu'à lui. Franchement, il a le Hervé Temguas touch. Le speaker qui est avec nous. Et Marie qui nous répond. Non, il n'y a pas de jet lag pour Michael Riley. Donc, il est resté en Vendée ou en tout cas, il est resté sur le territoire français pendant les fêtes de fin d'année. Donc, Michael, il faut tout simplement qu'il se remette un peu dedans. Champion de France avec Le Mans en 2018. Vainqueur de l'EuroCup, FIBA EuroCup avec Nanterre 92 en 2017. Michael Riley, ça reste de toute façon un très, très gros joueur de N1. Même si pour le moment, il est tout petit peu dans l'échauffement. Et le meneur là, le meneur Vendée, il n'a pas de solution. Kevin Chan, il attend que ça se mette en place, mais personne ne bute. Encore une perte de balle. Ouais, avec un marché. Et Poitiers qui va donc bénéficier de tout ça. On verra la mi-temps, mais je pense qu'on va être sur un record de perte de balle pour les Vendéens. On était déjà à 8 à la fin du premier carton. Et faute du numéro 92, Arthur Noba, qui est de la maison, Arthur Noba, qui arrive justement de la réserve de Poitiers. Et auparavant, il était à Saint-Chamond. Il avait joué trois matchs en Pro-B. C'est un retour à la maison, comme pour l'Epic Chef. Ça doit être sympa quand même de revenir, après avoir fait quelques années dans un club, de revenir jouer ici. Allez, Ivan Embaya pour Poitiers, sur la ligne. Ivan Embaya, on va jeter un coup d'œil sur ses stats à la mi-temps. Mais au lancé franc ce soir, c'est pas Jojo, pour l'instant. Il est marqué les deux d'avant. Je ne sais pas combien il est au total, mais... 0 sur 2, c'est dommage. C'est très dommage. Et à l'aller, c'était pareil. Je crois qu'on avait fini à 14 sur 27 au lancé franc. On avait laissé 13 points comme ça, tout simplement. C'est ce qui nous avait coûté le match. Et c'est ce que disait Emilien sur le chat. Ça peut nous faire perdre des matchs, mais ça a déjà été le cas. Et attention à ce que ça ne soit pas la même chose ce soir. Vaseline qui retrouve Relford. Il n'y a pas de solution. C'est décalé pour Charlie Pontence. La camelle, ça ressort. On va en faire la dernière minute de cette première mi-temps. Allez, Riley qui joue son à contre 1 face à Kevin Bendy. C'est bien ressorti pour Noba. Ça sera manqué. Allez, 32-26. Il reste 50 secondes à jouer. Plus 6 pour les poids de 20. Ils ont l'occasion. Attention à cette paire de balles, Marcus. Parce que derrière, ça va vite, ça va très vite. Michael Riley. Oh, la belle... C'est manqué. Allez, tout de suite de coast to coast. C'est bien fait. Marcus Relford. Deux points supplémentaires. Allez, maintenant, il faut bien défendre. Plus 8. Il faut garder cette avance avant la mi-temps. Kevin Schaub qui laisse couler le chrono. Plus que 8 secondes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est parti. Le gros contre de Mazaline. Mais il y aura une faute. Ça va donner deux lancers. Deux lancers pour Kevin Schaub. Lui qui sort d'une saison blanche à cause du Covid. Il s'entraînait avec Nanterre. Et il a retrouvé un club cette année. Il s'est manqué le premier. Allez, le deuxième sera réussi. 8 secondes. Et un temps mort. Le temps mort demandé par Andy Thornton Jones à 7 secondes de 10e de la fin de la première mi-temps. 34-27. Joris, pour l'instant, sa souris au PB86 qui fait le key break. 7 points d'avance. Le temps mort est un peu surprenant de la part d'Henby qui aurait pu laisser faire les choses. Mais le temps mort peut être logique pour les dernières consignes avant la mi-temps. Oui, ils ont 7 points d'avance. C'est une dernière possession qui peut leur permettre d'en avoir 9 ou 10. Donc ça peut être un bon temps mort en fonction de comment est réalisé l'action qui va suivre. Mais là, ça va permettre au coach Andy Thornton Jones de mettre un système en place. Tous les joueurs sont attentifs. Ils vont savoir ce qu'ils ont à faire. Et ça peut être un panier important. Parce que 7 ou 10 points d'avance, c'est pas la même chose à la mi-temps. Allez, les joueurs vont pouvoir se remettre en place. 7,9 secondes au chrono. Si les poids de 20 obtiennent une faute, ça fera deux lancers. Puisque les savants des baskets sont dans la pénalité. Ça peut être une solution aussi. Et 7 secondes, 9 dixièmes à jouer. Peut-être pour un nouveau point pour Poitiers avant le break. Charlie Potens qui remonte tout le terrain pour le dernier shoot. Et c'est encore une passe. C'est encore une passe. Et l'auvraud Mazaline qui vient terminer cette première mi-temps. On le sait, il les aime ces shoots en transition comme ça Charlie Potens. Et encore une fois, ça s'est transformé en passe pour Mazaline. Et ça permet au PB d'avoir 9 points d'avance. Charlie Potens est avec nous à la mi-temps. Charlie 36-27, vous faites le break dans les toutes dernières minutes. Vous affrontez ce soir la deuxième meilleure défense 2-1. Les clés pour la deuxième mi-temps, ça va être quoi ? Je sais pas, c'est la deuxième meilleure défense. En tout cas, il faudrait être plus agressif, c'est tout. On t'a vu grimacer pendant les 20 premières minutes. Pas forcément les 20 premières minutes, mais tu vas dire quoi à tes coéquipés dans quelques instants ? Il y a rien de particulier, qu'on doit être encore plus agressif qu'eux, c'est tout. C'est là-dessus que ça va jouer. Comment ? C'est là-dessus que ça va jouer. Oui, oui, apparemment ce n'est pas du basket ce soir. Donc on va se mettre un peu plus sur ça. Merci Charlie Potens. Le franc parlé de Charlie, toujours, toujours. On va marquer une courte pause en direct sur la chaîne YouTube du Poitiers Basket 86. Et puis dans quelques instants, avec Joris, on va évidemment décortiquer les stats. Côté les sables vendées basket, côté PB 86. Et on espère que ce sera du basket au niveau des stats. Restez connectés et on vous donne rendez-vous dans quelques instants sur la chaîne YouTube de Poitiers Basket 86. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 C'est bien lancé pour Poitiers. 9 points d'avance. Il va falloir conserver cette avance, voire même l'augmenter. Ça pourrait faire la 5e victoire de suite. Et ça, ça serait intéressant. Ouais. Ça serait très très bien au niveau du moral, au niveau du physique, au niveau du capital confiance pour ce début d'année. Allez la deuxième mi-temps avec les joueurs de Poitiers qui sont les premiers à être prêts sur le parquet. Peut-être synonyme d'envie. et les joueurs des Sables Vendée Basket qui eux aussi arrivent et la première possession ce sera pour l'UPB 86 avec Kevin Mendy sur la ligne médiane plein axe sur votre écran les Pictagoul les supporters officiels du PB 86 qui redonnent déjà le bon tempo de cette deuxième mi-temps et c'est parti pour les 20 dernières minutes du match avec Charlie Potence on est reparti avec les 2-5 du début de chaque côté et Mazeline qui va pouvoir jouer Riley oh c'est dommage c'était bien vu l'idée était bonne la réalisation un peu moins oh la belle passe pour Riley et ça y est est-ce que c'est ça est-ce que ce serait le réveil du Riley ça peut lui permettre de se remettre dedans en tout cas c'était très bien joué cette passe oh elle est où pour le lay-up dépousé bien fait Charlie allez Kevin oh c'était très con ce shoot de Kevin Mendy avec sa mécanique atypique bien fait par Burel oh ce joli move de Burel et spin move il finit de l'autre côté du cercle ouais et puis je le disais tout à l'heure on nous écoute un petit peu partout en France et on nous écoute du côté de La Rochelle ce soir La Rochelle 5ème du classement provisoire de NM1 Pool 1 et c'est un certain Arnaud Tinon qui nous écoute meneur du stade Rochelet avec ce petit message reçu par Arnaud tout à l'heure qui souhaite une bonne année à tout Poitiers et bien Arnaud on t'embrasse toi tes coéquipiers la petite famille et les enfants et bonne année à toi aussi allez tout le panier pour le PB86 là va falloir scorer ouais c'est fait par Mazaline c'était important parce que les bandes étaient revenus à 5 points ça permet au PB de respirer un peu va falloir défendre maintenant faire un stop ça a switché la bonne passe à l'intérieur ah c'est très physique mais c'est manqué par le numéro 15 Charlie Potence oh Charlie qui n'a pas trouvé la mire là-dessus bon rebond offensif encore une fois de Mbaya l'extra passe pour Mendy est-ce que cette fois c'est dedans ? toujours pas et ça fait deux rebonds de suite offensif pour les poids de vin c'est vraiment ce qui leur permet d'être devant mais attention là trois shoots ratés par l'affilé c'est compliqué là il y a un surnom Michael Riley qui n'est pas revenu c'est bizarre comme début de troisième carton c'est pas un basket magnifique là ça confirme ce que disait Charlie Potence tout à l'heure c'est pas du basket pour le moment et là on a un joueur des sables qui est resté à terre dans la raquette et vous voyez à l'image le joueur numéro 8 Grégory Le Sort c'est dommage là pour le PBA il a eu beaucoup de chance mais ça veut pas rentrer on a eu trois rebonds offensifs sur deux actions et la petite flaquette d'Mbaya c'est pas tombé dedans Grégory Le Sort qui est allé se reposer quelques instants on peut avoir encore un peu de cardio à 36 ans mais les chocs sont peut-être plus dur à encaisser à 36 ans qu'à 25 la récup ça peut être compliqué aussi c'est clair mais bon ils ont toujours un niveau de jeu incroyable allez le 1 contre 1 et ça sera un marché au départ ça fait plusieurs marchés qu'on voit depuis le début du match c'est des balles perdues un peu bêtement ça et les arbitres sont intransigeants là-dessus allez Charlie il faut que tu retrouves le sourire celui que tu n'as plus depuis tout à l'heure et que tu n'avais pas en tout cas pendant la première mi-temps Relford ça a switché est-ce qu'il va aller chercher Mazaline il y a le mismatch non il va jouer sur 1 contre 1 c'était même 1 contre 3 là je pense que c'est ce genre d'action où Charlie n'est pas très content Charlie vous le voyez en haut de votre écran les petites gambettes que vous voyez c'était celle de Charlie et Charlie qui n'est pas du tout content je pense qu'il voulait la faute avant Relford sur son drive parce que les mains viennent taper le ballon mais je pense qu'il y avait un peu de bras avec et donc c'est un peu une faute de frustration de l'autre côté je pense que les arbitres discutent du nanti-sport ça serait une simple faute ouais ouais il ne faut pas enflammer ce match pour rien rester dedans il y a 7 points d'avance pour les poids de 20 oh ce alley-oop très discret très light mais un petit alley-oop sympatoche avec l'épichef qui va bénéficier du N1 et de la faute donc allez l'épichef a fait une bonne première mi-temps le leader offensif 9 points pour les Vendéens le Vendéen ne vendange pas c'est un Vendéen un Vendéen bulgare ouais mais quand on va en Vendéen on devient de toute façon Vendéen attention là pour le PB86 il n'y a plus que 4 points d'avance il va falloir et marquer d'un côté et arrêter d'enquisser de l'autre l'oeuvre contre l'épichef et c'est l'oeuvreau qui va concrétiser ce duel ce head-to-head face au bulgare ça fait 2 points pour Poitiers toujours ces 6 points points d'avance il va vite il va très vite Kevin Schum pas l'intercepté par Aurel Ford allez Charlie il les aime bien ceux-là c'est ses tirs ah et là il obtient la faute c'est ça et il a un peu souri Charlie il a manqué son shoot mais il obtient la faute ça fait 3 lancers 3 lancers Charlie qui est en position extérieure de tir à 3 points et donc comme vous l'a dit Joris 3 lancers allez là il faut s'appliquer il faut les mettre ces lancers c'est dommage le premier manqué on en parlait des lancers francs ratés qui nous avaient peut-être coûté le match à l'aller on était à 4 sur 9 à la mi-temps côté PP86 là ça fait 1 sur 2 pour Charlie il en reste un dernier allez 2 sur 3 pour passer en positif Charlie et retrouver un petit peu de confiance dans ce deuxième mi-temps voilà c'est chose faite 2 sur 3 sur cette série pour Charlie Potens attention il était oublié attention c'est bien fait attention remontée de balle et aux remises en jeu rapide de la part des sables et une interception une nouvelle fois balle perdue attention ça fait plusieurs fois Daniel Delengue qui va au contact en essayant de prendre la faute de marquer mais ça veut pas et là ça serait une faute faute intelligente de Kevin Cham parce qu'il avait clairement un déficit de taille et on va changer un peu de joueur du côté des sables avec place et le sort qui font le retour sorti de Cham et sorti également Daniel Delengue retour de Grigaud et le sort il s'était pas trop pas trop blessé ça va il est capable de revenir sur le terrain et de jouer tout de suite en duel contre M. Vaya attention la prise à deux voilà il est pas en bonne posture allez il faut aller poser ça et ben non il l'a pas posé Yvan il faut remonter beaucoup plus vite que ça messieurs les poids de 20 à chaque fois ce sont les Vendéens qui prennent un avantage sur vous sur la remontée de balle allez Kevin Médic qui était bien là un repos autoritaire transition allez Relford qu'on ne voit pas trop depuis 5 minutes on va voir comme sur un shoot extérieur comme ça ben voilà il n'y a qu'à demander tu ne l'as pas vu depuis 5 minutes il a entendu le message il s'est dit voilà Joris ne m'a pas vu depuis 5 minutes il va falloir que je me fasse remarquer ben c'est une chose faite il suffit de demander ça lui permet de passer à 14 points dans ce match M.K. Rydlick est passé c'est bien fait 2 points supplémentaires pour lui 6,7,8 points d'avance pour le Pb86 c'est une avance maintenue pour le moment et conservée le match est encore long il reste une période de 10 minutes derrière 14 minutes au total Kevin qui s'est fait envoyer dans les cordes par Burel Kevin qui a voulu dire bonjour au partenaire dans les loges et une petite explication de texte entre Kevin Mendy et Noah Burel et Jim Seymour qui fait son entrée pour Poitiers à la place d'Ivan et Bayard allez le duel encore OOOOOOOOH il ne faut pas il ne faut pas le chercher ce Kevin Mendy non 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 il ne faut pas oh le coup de marteau sur la tête ah oui non mais il ne faut pas il ne faut pas non Kevin Mendy il faut l'avoir comme copain ah oui non là il ne faut il ne faut pas je n'ai pas envie de l'embêter mais tu peux l'embêter s'il te dit bien on va le chicaner gentiment mais si tu non il ne faut pas il faut être avec lui aïe 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 alors celui-là il était magnifique celui-là c'était pour sauter la bonne année au cercle je ne sais pas qui était dessous mais il ne fallait pas y être il va s'en souvenir un moment voilà cette très belle action il y a quelques instants de Kevin Mendy qui a réveillé un peu la salle de poitiers bel passe Jimbo à dommage Jimbo qui était pas en bonne position sous le cercle trop sous le cercle justement pour pouvoir réussir sa panier c'est bien ressorti les pichef ça ne veut pas bon rebond offensif demi-quadre et ce petit tir limite dos au panier ça y est on lui avait demandé d'être un peu plus présent lui aussi il a dû recevoir ton message what Relford c'est parfait le petit flotteur ouais tranquillement la main droite de Mr Relford 49-40 ce qui serait bien c'est de partir avec 10 points d'avance à la fin du 3ème sauf que l'épichef attention il commence à prendre chaud Kael Riley c'est à 9 points je crois depuis le début du carton on l'avait dit tout à l'heure on l'avait dit allez Relford la réponse bien sûr et battant le head to head du début du match je rappelle que les juristes avaient choisi Relford face à Riley Riley face à Relford là pour l'instant c'est le festival des deux qui se répondent du tac au tac à chaque fois une vraie bataille américaine ouais allez Charlie Poitin c'est Kevin Mendy qui vont se reposer un peu pour laisser la place à Matt Lega et Marius Chambre Charlie qui vient de prendre sa 3ème faute personnelle on le voit il n'est pas content Charlie non non c'est pas il n'aime pas le jeu le dimanche c'est ça c'est pas son jour c'est le jour de la messe normalement ouais ouais il n'est pas allez Alexis d'Argenton qui lui aussi va faire son entrée en jeu la sortie de l'ombre la triplette d'Energizer le gars chambre d'Argenton je veux dire parce que cette phrase ça pourrait être le gars sujet chambre verbe qui d'Argenton tu vois il faut faire gaffe à la syntaxe le gars chambre d'Argenton quoi je suis sûr allez lui il va nous chambrer aussi et c'est exactement ce qu'il vient de faire Mickael Riley il vient de chambrer un tout petit peu le bon poids de main sur son panier le petit coup d'oeil genre les gars j'étais pas là tout à l'heure mais attention je me réveille Relford c'est un peu à gauche Michael Riley qui a hésité avec une passe à une main un style un peu football américain il a temporisé un peu le jeu allez à l'intérieur le petit chef c'est bien fait la petite finition à gauche par dessus Alexis d'Argenton 5 points d'avance ça fait du yo-yo l'écart depuis tout à l'heure 5 9 ça revient à 5 allez Jimbo joueur là derrière oh il était haut il était très très haut Mister LeSor Grigori alors c'est peut-être pas le match le plus beau qu'on ait eu la chance de voir cette année mais en tout cas il est assez spectaculaire entre les contres les dunks les réponses de Relford à 3 points et Mister Mister Medrix sur le live YouTube du PB86 qui nous dit la comète de Riley commence à prendre feu effectivement Michael Riley l'américain du côté sable il faut faire attention parce que dans sa jeune époque il a eu des pointes à 40 points sur certains matchs il est capable réellement de prendre feu Relford qui était un peu discret il commence à prendre les choses en main oh la belle passe pour Jimbo le sort qui était encore là Jimbo qui était sous le cercle qui attendait la passe et qui n'a pas vu arriver Grégory le sort quasiment dans son dos mais en tout cas Jim Seymour a bénéficié de la faute et des lancers juste après la rotation du côté des sables avec Daniel Delinck qui vient remplacer justement Grégory le sort Jim Seymour pour Poitiers pour faire un petit break deux points possibles et c'est de lancer Jim Seymour attention à ses lancers parce que là c'est pas très grave pour l'instant on est encore devant mais ça pourrait être très important dans les dernières secondes du match le deuxième est réussi pour Jim Seymour on va rentrer dans la dernière minute du troisième carton et Mario Chambre la défense qui terrain sur place défense très haute des poids de 20 Michael Riley face à Rayle Ford le pull up à trois points Michael Riley face à son compatriote américain attention 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 dernière minute de ce troisième carton trois points d'écart la possession d'avance pour Poitiers mais une possession qui peut fondre comme neige au soleil si Michael Riley et ses coéquipiers prennent feu oh oui bien joué Jim Seymour Jim Seymour qui est là pour stopper un petit peu les ardeurs Vendéhen et une dernière possession ça nous annonce un quatrième carton plutôt plutôt musclé il le laisse passer c'est bien ressorti pour Lucas place qui était loin ça sera court allez deux secondes Marius il avait pris sa chance ouais ouais mais ça aurait pu le faire 55-50 on est très clairement dans une physionomie de match où les dix dernières minutes vont être je le disais il y a quelques instants Joris des plus musclés surtout si Michael Riley continue sur sa lancée avec l'épicef avec le sort évidemment et Poitiers va devoir compter évidemment sur Elford mais sur tout le monde il va falloir que Poitiers muscle son jeu comme disait un certain Aimé Jacquet dans le vestiaire à Robert Pires il faut que tu muscles ton jeu Romère et bien les Poitiers ils vont devoir aussi muscler leur jeu ça va être important là sur ces dernières minutes on le voit sur chaque action dès que le panier rentre pas ça réclame les fautes les arbitres il ne cycle pas tout ce soir c'est un match physique ça va l'être du début à la fin il va falloir le gagner avec de la hargne et avec du physique et pour ça on va avoir besoin de tout le monde pas que de Marcus Kalforne c'est ça il va falloir que il va falloir que tous les Poitiers s'élèvent au niveau de jeu de Marcus pour que l'équipe de Poitiers soit la plus combattante possible et aller chercher cette victoire ô combien importante c'est le match retour entre Poitiers et les Sables Poitiers qui s'était incliné 62-63 au match allé on vous le rappelle si Poitiers pouvait prendre ce match retour ce serait la très belle opération l'année 2022 pour ce premier match on vient de recevoir la feuille des stats Joris tu l'as dans les mains elle est toute chaude il y a quelque chose qui t'a surpris quand t'as reçu cette feuille de stats je viens de voir le nombre de points marqués par le fameux américain bandéen et bien il était à 3 points à la mi-temps et il est à ? il est à 17 ah ouais d'accord c'est à dire que c'est ce qu'on appelle un petit coup de chaud c'est ça 14 points en 10 minutes et je pense que c'est pas fini et c'est encore lui qui a la balle Michael Riley il va y aller main droite avec la planche c'est un petit peu fort et c'était un petit peu haut Marcus Relford était là au rebond oh ce joli Marius Chambre à 3 points on le disait il faut que les coéquipiers de Marcus s'élèvent à son niveau et bien Marius vient de le faire il marque 3 points mais il prend une faute Marius Chambre on ne peut pas perdre ce match on ne peut pas perdre celui-là de dit Emilien sur le live YouTube du PV86 un coup de la part de Lionzo de la part de Steven et puis ça va être chaud jusqu'au bout il nous dit Pierrot on vous confirme Pierrot ça va être chaud et puis on salue une nouvelle fois tous les supporters des Sables Vendée Basket qui sont forcément connectés eux aussi sur le live ce soir via le site internet du club via les réseaux sociaux c'est dommage c'est dommage ce petit fadeaway manqué par Daniel Dulenck ça repart vite de l'autre côté Marius avec Alexis il va retrouver le gros scotch et là psychologiquement mais Marius il est chaud voilà Marcus il prend un stop Marius il met le stop voilà on a deux poids de 20 très clairement qui sont présents dans ce dernier quart temps et ça fait 11 points d'avance pour les poids de 20 Michael Riley le gars il va il est accordé il est accordé j'avais l'impression que la faute était bien avant mais c'est accordé ça va faire deux points plus un lancé et Michael Riley et bien il est rendu à 19 points tout comme tout comme tout comme mais un certain Marcus Relford c'est ouais ouais cette faute enfin en tout cas ce panier accordé est surprenant mais on a l'habitude de le dire avec Sylvain Meignet quelle que soit la décision arbitrale elle est la bonne à l'instant T dans le jeu évidemment dans le flot et Dieu sait que c'est compliqué d'arbitrer en 1-1 à deux arbitres pour certains joueurs comme Michael Riley ou comme d'autres et bien c'est c'est un arbitrage à trois en probé ou en bête-clic élite donc évidemment le trio arbitral quand il prend une décision c'est la bonne à l'instant T sur un match aussi physique que ça ouais c'est très compliqué de juger quand il y a faute ou pas allez poids de 20 qui sont redescendus sous la barre des 10 points d'avance 61-53 allez Marius il est chaud est-ce que c'est le 3 sur 3 ça reste un peu court ils se sont pas entendus entre Alexis et Marcus ballon perdu ça va être rendu à celui-là Marius il y avait droit il avait marqué les deux avant il avait gagné son ticket shoot pour celui-ci grosse défense sur Kevin Chavre il peut jouer le mismatch Brahim Dohu oh dommage l'interception Brahim Dohu qui était complètement décaé tout à l'heure qui est beaucoup plus défendu maintenant ça s'est bien joué ça décale encore l'extra passe Kevin Chavre allez 8 points d'avance il reste 7 minutes 30 à jouer on va retrouver Marius oula qui encaisse le contact sur l'épi de Chèvre qui prend le shoot et bien oui et oui Marius qui a 8 points dans ce carton et son nom de famille qui va très vite devenir un verbe du premier groupe face aux Vendéens mais attention il y aurait 7 minutes 10 à jouer si tout le monde se réveille du côté de la Vendée on pourrait manger de la brioche c'est dommage il était à deux doigts l'interception Marius Champ on le voit un peu déçu il pensait avoir récupéré la balle et je vous le disais comment dire la rencontre est participative on dit Kevin Cham depuis le début c'est Kevin Cam tu vois et c'est toi qui m'avais dit en plus de dire Cham alors j'ai eu des mauvaises infos je vous l'excuse auprès de tous les Vendéens et auprès du principal intéressé c'est ça neveu de l'ancien international Guadeloupéen Patrick Cam et donc on dit Kevin Cam et un merci à Jamil qui nous a donné cette petite info sur le live du PB86 Jamil Roussi merci Jamil on ne fera plus l'erreur comme ça ah non speaker ô combien connu dans le monde du basket en France Jamil le message est passé bonne année à toi et bon rétablissement surtout allez 6-28 à jouer 63-55 il y a eu un petit contact il y a quelques instants avec Mathéo le gars que vous voyez à gauche de votre image qui s'est tenu un peu le visage et temps mort on a un démenti en direct à qui donner ? Steph 86 nous dit on dit bien Cham alors vous savez quoi moi je vais dire Kevin on va rester sur Kevin comme ça je suis peinard Kevin le meneur venteur et on essaiera de se renseigner voilà en tout cas merci de vos messages et merci de votre participation à ce live avec Dédé du PB la mascotte que vous voyez sur votre écran qui régale le public de Poitiers avec quelques t-shirts et quelques cadeaux il y a eu grand lancé de t-shirt là Dédé il s'est jeté dans la foule et il se donne à fond il a fait un slam il a fait un slam allez 63,55 6 minutes 30 c'est important pour le PB là de continuer sur la lancée bien défendre surtout ne pas encaisser de panier et Poitiers qui a déjà dépassé son total de points marqués quand ils étaient en déplacement au sable on a pris à deux sur Michael Reilly il s'en sort et on a le retour de Kevin Mendy le capitaine qui nous fait un très bon match depuis le début l'ok l'épicé l'épicé Mr Raley Il va devoir donner le ton à côté Vendéen S'ils veulent revenir Face à Kevin Mendy Ils se suivent les deux là Ils ne se lâchent pas avant la remise en jeu Et là on demande Des joueurs qui demandent au volontaire du PB86 Un petit coup de serpillière Ils sortent de ne pas se faire De se faire un pet Son premier match de l'année 2022 Allez Brahim Dohou Pour la remise en jeu en ligne de fond Ryle Mendy Non, 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 non C'était plutôt inspiré de la part de Michael Ryle Unstoppable Comme dit Jamil sur le live Il est Tranquillement et discret En première mi-temps C'est bien Et il joue très clairement son rôle d'Américain Dans le Money Time Bien défendu Marius Quel retour Allez les poids Oh la petite passe à face Et oui La chistera De Marcus Relford Pour Marius Chambre Qui nous la joue Pays Basque Dans le corner à 3 points Oh Marius C'est son carton là Ouais ouais Marius Chambre là Il régale le public de Poitiers Michael Ryle De l'autre côté Il force un peu Attention à ne pas voulant en faire trop Ça fait 11 points d'avance Allez c'est maintenant Qu'il faut enfoncer le clou Ça ressort pour Relford La belle passe pour Kevin Mendis Oui Kevin qui avait deux solutions Soit y aller comme un Nomme très fort Et d'aller taper le cercle Ou peut-être décaler main droite Et d'assurer le shoot Eh ben il a décalé main droite Il l'a fait en délicatesse C'est ça Il alterne Ouais Il sait faire Il sait faire Kevin Eh temps mort important et obligatoire là Pour le coach vendéen Parce que ça fait 13 points d'avance Et à un peu moins de 5 minutes Du terme de cette rencontre Ça va être compliqué de revenir Quel joueur ce Marius Nous dit Aurélien Marius le show Avec ce message de Jérôme Ouais franchement là c'est un vrai dynamiseur ce Marius Et Pierrot nous confirme ça lui aussi sur le live 2000 personnes à Poitiers 800 Un peu plus de 800 personnes connectées sur le live Ça fait une très belle rencontre de NM1 pour la poule A Poitiers qui se déplacera du côté de Sergi Samedi prochain Sergi Pontoise pour Poitiers Et puis le prochain adversaire des Sables Eh bien ce sera tout simplement Lorient Samedi Mais cette fois-ci à la maison Ils ont deux matchs à suivre Les Vendéens pas très simples Lorient et Angers Ah oui ça s'avance compliqué Ça s'avance compliqué pour les deux équipes Et juste avant que ça reprenne Je vois Antoine qui nous demande combien de matchs gagner à la suite Pour Poitiers certainement Et pour Poitiers ça fait 4 Pour les Vendéens ça fait 2 Qui va interrompre sa série Eh bien on va le voir tout de suite Et Lucas Plas qui est rentré à la place de Kevin Et j'annonçais le prochain match De Poitiers à Sergi Chez les Spartiates de Sergi Le dit Jamil Ouais Jamil il se rend chez toi La semaine prochaine On te fait confiance Tu les traiteras bien Tu les accueilleras bien j'en suis sûr Pressement l'avance Rien n'est fait Mais Mais C'est un coussin Qui commence à être de plus en plus confortable pour Poitiers Et attention Michael Riley aux autres Il n'avait pas vu Le chrono Mais tous les ballons passent par ses mains Chaque action C'est lui qui dirige l'attaque Mais pour l'instant Ça ne lui réussit pas Allez Marcus Calford Qui va retrouver Marie-Chambre Oh la belle passe Et ça fait 3 points Marcus Calford Qui donne 16 points d'avance Au loco Ça commence à faire beaucoup Pour les sablés Il va falloir réagir tout de suite S'ils veulent revenir Allez une rotation du côté de Poitiers Avec Ivan Embaya Qui vient rajouter quelques centimètres Dans la raquette Poitvine À la place de Jimbo Marcus MVP de la NM1 Nous dit Matt Bon la saison est encore longue Mais en tout cas Ça peut être très clairement Un candidat au MVP du match de ce soir Ah parce qu'il a encore dépassé La vingtaine de points Et c'est encore Superbement fait La part de Marie-Chambre Qu'est-ce qu'il a intelligent ce joueur Qu'est-ce qu'il vient de prendre dans le buffet Oh la vache Pardonnez-moi Je ne suis pas sûr que Marius Aie envie d'aller dans les Alpes Suisses Tout de suite Tout de suite Il a pris un coup d'épaule De l'International Suisse Noah Burel Il s'est sacrifié Mais ça perd au plébé De gagner la balle Et là il joue à deux Marius, Marcus Ça s'échange le ballon C'est à savoir qui va scorer Non De mettre derrière la ligne Non C'était ambitieux ça Celui-là il le mettait Là ça l'explosait L'épuishef il a fait Il dépose ça comme un pomplemousse là-dedans Vas-y Vas-y Non Je vais m'arrêter ici Non 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 Comme un pomplemousse ou ça ? Dans la corbeille de fruits Je ne sais pas Là j'ai En tout cas il a bien dunké ça à une main Ok Alors on ne va pas la garder Non on ne va pas la garder Mais Et Marcus il faut revenir Ouais Marcus qui commence à Et on en parlait de la réaction Attention Ouais Plas qui vient de Mettre ce panier Lucas Plas Ça fait plus que 12 points Temps mort obligatoire pour Andy Thornton Jones Il y a un petit relâchement là On a vu Marius prendre un chute Deux mètres derrière la ligne Une paire deux balles derrière Ils se sont un peu enflammés les poids de vin Avec un message de Patrice Dulac sur le live De mémoire nous avons déjà joué nos deux matchs contre Lorient Et bien je confirme Patrice Les deux matchs de Lorient Match allé match retour ont été joués Et le bon calcul pour Poitiers C'est que Poitiers a gagné ses deux matchs Face à Lorient Match allé match retour 90-78 au match allé Et 67-61 au match retour Un petit peu comme le stade Rochelet On a joué les deux matchs face à la Rochelle 90-73 match retour Et 78-52 Deux victoires pour Poitiers face au stade Rochelet Je vous confirme tout ça Mon cher Patrice 3-08 à jouer 12 points d'avance pour Poitiers Le coussin de confort dont je vous parlais Est toujours le même 12 points d'avance Mais attention Joris il disait Luca Plas qui vient de mettre un deux points Un peu comment dire Un peu bancal Mais le principal c'est que les deux points rentrent Et bien ça peut faire les affaires de Des sables à 3 minutes 08 de la fin de la rencontre Ça peut aller très très vite tout ça Ça leur permet de reprendre un peu confiance Ils enchaînent deux paniers de suite Il faut faire attention côté Poitvin A pas leur donner trop d'espoir Un retour de Charlie C'est bien fait le cross Sorti pour Marcus Charlie Charlie il est pas dans son superbe Oh la passe de volet Mais il était là Charlie Il a fait une petite passe pour Kevin Mendy C'était pas simple Charlie qui allait provoquer la faute de Michael Riley Michael Riley qui va prendre Qui va prendre sa deuxième Michael Riley numéro 24 des sables Et qui va afficher la deuxième faute d'équipe des sables Pour l'instant rien de bien méchant au niveau des fautes On est à trois fautes pour Poitiers Deux fautes pour les sables Seul Noah Burel pour être un peu embêté par les fautes Il est à quatre Avec ce contact avec Marius Il aurait pu prendre ça Oh la 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 Marcus Relford Je sais pas Je sais pas Que voulez-vous faire ? Acheter des pamplemousses Que voulez-vous faire quand il est chaud ? Quand ses coéquipes les y mettent aussi ? 15 points 15 points d'avance On va rentrer dans les deux dernières minutes du match Dans quelques instants Et plus 15 pour Poitiers Ouais Marcus Relford qui va Ah non pardon C'est Charlie Potens Ouais Charlie qui prend la faute Ouais Quatrième de Charlie Et quatrième d'équipe pour Poitiers Charlie qui Qui en a un petit peu marre Des décisions arbitrales Il est pas d'accord depuis tout à l'heure Il faut rester concentré Charlie Il tenez ce match Il reste deux minutes Luca Plas lui Est resté concentré Il vient de réussir ses deux lancers Pendant que Charlie discutait un petit peu Avec le bon Poitvin Marcus Allez on va rentrer Et c'est les choses faites Dans les deux dernières minutes du match Bon Mazaline encore la passe dans le dos La faute offensive Numéro 14 Du PV 86 Et c'est la cinquième d'équipe de Poitiers Et la troisième De notre numéro 14 L'OVRO Mazaline Bon même si c'est la cinquième faute Ça ne donnera pas lieu À des lancers francs C'est une faute offensive Et il faut faire attention Sur les prochaines Hervé qui met le feu Il met le feu à la salvant Pierre Garnier C'est ça Il se lâche Hervé Tempouin Et Dédé qui chambre un peu Les Vendéens Il ne faut pas chambrer trop vite Non 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 Il faut rester à sa place Comme dans une corbeille de fruits Le pamplemousse Reste à la place du pamplemousse L'ananas Reste à la place de l'ananas Il faut que ça soit Tout ordonné Ah bah oui Parce que c'est le bazar Bien sûr Alors je ne sais pas Combien il nous a mis encore De trois points Dans le match Mais Steph Nous dit Marcus il enfile les trois points Comme des paires Et je pense qu'il est au moins À cinq ou six encore Allez retour au jeu Poitiers qui a Treize points d'avance Vincent nous demande Combien de personnes présentes À la salle On flirte avec les 1800 1900 personnes Selon les organisateurs Et selon la police C'est bien fait ça Ouais Noah Börel Le Suisse qui vient de mettre Ce panier Pour les sables Marcus On trouve Mazaline à l'intérieur La prise à deux Et ça sera la cinquième De Börel je crois C'est la cinquième C'est bien ça Ouais tu as raison C'est la cinquième De Börel Qui faisait un bon match Noah Börel Jusqu'ici Et il ne terminera pas 7 minutes 30 Qui reste au chrono Qu'est-ce qui est si fait Trop d'offensive Et Charlie qui continue Discutait avec les arbitres C'est la troisième De Marcus Relford Et une 30 à jouer Dans ce match Qui commence A être dans les bras Et dans les mains De BPB 86 10 points 10 points d'avance Le rebond offensif Pour les Vendéens Ça ressort Pour Lucaplas A 3 points C'est court Attention Ils s'en sortent bien Les points de vingt là-dessus Parce qu'ils avaient conseillé Deux rebonds offensifs De suite Avec une question d'Antoine Comment peut-on remonter En probé Antoine Très simple Joris vous répond Est-ce qu'on finit Ou est-ce qu'on répond tout de suite Très vite Très vite Très vite L'issue de cette première phase Il y aura des playoffs Et pour se qualifier Il faut finir Premier des playoffs De la poule haute Et ça commence par S'imposer ce soir Contre Les Vendéens Donc là Il y a 14 équipes Dans la poule Ça fait donc 26 matchs au total A l'issue de ces 26 matchs Il y aura une poule haute Une poule intermédiaire Il faut être dans la poule basse Il faut être dans la poule haute Et ensuite Ces playoffs On va affronter les 5 premiers De la poule B de NM1 Et à l'issue de ces 5 matchs Si on termine premier On pourra remonter en probé J'aurais pas dit mieux Franchement Joris Marché On récupère la balle Et ça sera Une touche côté Mais j'espère que tu es sûr de toi Au niveau de la montée en probé Sinon On lit le 7 à Poitiers Qui avait fait un très joli cahier Jamil qui me dit C'est ça Je suis confirmé par Jamil Ah Il y a phase 2 d'abord Ouais Parfait Oui Phase 2 Si on s'impose à l'issue de la phase 2 Et ensuite Il y aura les playoffs Effectivement Bien ressorti pour Kevin Mendy Sa bataille La balance Regardez Par le PB 86 10 points l'avance Il reste moins de 24 secondes Ça sent bon Ça sent très bon Pour les Poitvins Et Emmanuel Qui a fait son retour Sur le terrain Et qui a la balle en main Il retrouve Charlie Pontins Ça sera un pied Le ballon est conservé Par le PB 86 Charlie qui dégaine À 3 points C'est manqué On la belle passe Pour Racine Ça fait le tour du cercle Et ça ressort Et c'est là-dessus Qui vont s'imposer Les poids de 20 Et Emmanuel Qui prend sa chance À la dernière seconde Et c'est fait Poitiers s'impose À domicile Et continue sa série de victoire C'est la cinquième Contre les Sables Vendée Basket Poitiers Poitiers remporte ce match 76-64 Restez avec nous Dans quelques instants On va retrouver un joueur Du côté des Sables Le Vendée Pour la réaction D'après-match Et puis du côté De Poitiers Évidemment Et puis Joris Sera avec un des joueurs De Poitiers Voilà Ils l'ont fait Ils l'ont fait Ils l'ont fait Poitiers Ils devaient prendre Ce match retour 66-64 Écoutez cette ambiance Écoutez cette ambiance À Poitiers Qui devait s'imposer Dans ce deuxième match Match retour Il l'avait perdu À l'année 62-63 76-64 Brahim Douhou est avec nous Joueur des Sables Vendée Brahim le match allé Il était pour vous Le match retour Il est pour Poitiers Ça s'est joué Dans le dernier quartan Avec deux grosses équipes Ce soir Je pense que Poitiers Ils ont été Plus forts sur la durée Nous on sort de la mi-temps Le troisième quartan On a du mal On reste à moins 6 Et je pense que C'est dans le quatrième quartan Qu'on lâche Il va falloir se reconcentrer Vous recevez une grosse écurie La semaine prochaine À la maison Lorient c'est ça ? Ouais D'autant plus Qu'ils ont Des joueurs en plus Là ils ont Un beau roster Donc c'est à nous D'être prêts Pour ce match Merci Brahim Bonne fin de saison Brahim Douk Était avec nous On vous lesive l'ambiance Et dans quelques instants On va retrouver Joris Avec un des joueurs Du PB86 Vas-y Marius Marius Et je suis avec Marius Chambre Après cette belle victoire Marius C'était compliqué Serré toute cette première mi-temps Qu'est-ce qui a fait la différence Selon toi ? Ouais Je pense le cœur Encore une fois On s'est donné On a tout donné C'est vrai que C'est un match de reprise Ça se sent Les jambes sont lourdes On devait avoir Un match amical Qui a été annulé Et là Du coup On était un peu Cuit je pense Le temps de se mettre en route Avec le chrono Et tout Ça fait un faux rythme Mais on a bien relevé la tête On s'est battus Et on savait Que c'était une guerre de tranchée Contre eux Donc on est content de la victoire Une belle revanche Après ce match allé Vous perdez à la dernière seconde Et toi A titre personnel Tu prends chaud Dans le quatrième carton Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas ce qui s'est passé Ça a fait plaisir C'est sûr On avait à cœur De dire Qu'on voulait les battre À la maison Parce qu'on avait perdu chez eux Donc voilà Après c'est moi qui prends chaud Tant mieux Et il y a Marcus Qui a été bon L'équipe a fait un gros taf Donc c'est bien C'est positif Bravo pour cette victoire Merci Marius 76-64 Le PB86 L'a fait Joris 62-63 C'était le score Au match allé Ça c'est On en parlait avec Brian Douille Il y a quelques instants Ça s'est décidé Dans les dernières minutes En tout cas Dans le dernier quartan Ça c'est sûr Je venais d'en parler Avec Marius A l'instant Il y a eu vraiment Ce coup de chaud de Marius Qui a fait beaucoup de bien Au PB86 Pour se relancer Au quatrième quartan On faisait un peu le yo-yo Cinq points d'avance Sept, neuf Ça revenait Cinq C'est même revenu À trois à un moment donné Il y a un peu de relâchement Et je pense que Le coach Thornton Jones A su trouver les mots Et Marcus Marius Il y a eu une doublette Qui a super bien fonctionné Ce soir Cette bonne augure Pour le prochain déplacement Du PB86 Qui ira du côté des Spartiates De Sergi Pontoise Grosse écuries aussi Ouais Et surprise un peu De cette année Ils sont bien Ils sont au milieu de classement Juste derrière nous Donc ça peut être un match piège Il faut le gagner celui-là Parce qu'on est revenu À une victoire d'Angers Maintenant il faut y arriver Il faut revenir à égalité Pourquoi pas passer devant Oui tu disais Ce match important ce soir Pour Poitiers En cas de victoire Poitiers remontait au deuxième Deuxième du classement Donc là normalement Alors la journée 17 N'est pas finie Puisque les matchs seront mardi Classement temporaire évidemment Classement temporaire Le PB86 repasse deuxième A une seule petite victoire Du leader Angers Donc on passe de 4 sur 4 A 5 sur 5 Et ça ça fait forcément plaisir Aux supporters du PB86 Aux joueurs évidemment Prochain rendez-vous Sur la chaîne YouTube Du Poitiers Basket 86 Ce sera le 21 janvier prochain Avec la réception de Rennes C'est Rennes Je ne l'avais plus Mais si tu l'avais révisé Tout à l'heure Tu l'avais révisé Un grand merci à Paul Ovoin Et à Tommy Onvert A la Réal Aux cadreurs évidemment Lolo et Antoine Juste derrière la caméra Ici Prenez soin de vous Portez votre masque Et bravo Monsieur Chaurice Meignet Je vais t'appeler comme ça maintenant Merci beaucoup C'était top C'était génial Prenez soin de vous A très bientôt Ciao A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada